Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ce colloque et jusqu'à maintenant, je me sens vraiment privilégiée, privilégiée et privilégiée d'assister à des conférences si intéressantes et pertinentes. Alors, je fais partie de l'équipe de recherche TransYouthCan, Jeune TransCan, avec bon nombre de professionnels à travers le Canada et je tenais quand même à partager où les recherches en sont, où l'analyse des données en est par rapport aux données qui ont été collectées entre 2017-2019 à peu près. Donc, les références, le contexte de cette présentation sur la prise de conscience de l'identité des jeunes qui consultent dans les cliniques fait référence vraiment aux questions qu'on se pose depuis une dizaine d'années avec le fait qu'on ait une augmentation exponentielle de jeunes qui se présentent dans nos cliniques. Et évidemment, à travers le Canada, mais on sait bien que ce n'est pas seulement à travers le Canada, dans tous les pays où il y a des cliniques, on voit une augmentation exponentielle des demandes. Et malgré les preuves d'un impact positif sur la santé mentale des jeunes de donner l'accès à des moyens de transition, les inquiétudes demeurent quant à la pertinence de fournir aux jeunes des traitements pour la dysphorie de genre. On a vu ce matin avec la conférence d'ouverture à quel point on vit un backlash en fait par rapport à cette visibilité et cette accessibilité croissante pour les jeunes. Alors, juste pour vous donner une idée en chiffres ou en tout cas un visuel par rapport à l'augmentation des références, ça vous donne une idée dans les dernières années. Puis là, on s'arrête à 2016 parce que c'était le moment où on a commencé l'étude et on peut s'attendre à ce que ce schéma-là en 2021 soit encore plus impressionnant. Alors, l'échantillon, il s'agit de 174 jeunes de la puberté à 15 ans, référés à une des dix cliniques. Donc, il faut quand même garder en tête que ce sont des données pour des jeunes qui sont vus dans ces cliniques, donc qui se sont rendus chez nous, donc qui ont eu un accompagnement pour la plupart pour se rendre dans les cliniques, y compris Meraki, où je travaille, Denise aussi. Et ils ont été recrutés, donc, pour cette étude lors de leur premier rendez-vous médical à la clinique. Et on a eu la chance d'avoir quand même 160 parents qui ont été appareillés avec leurs jeunes. Donc, 92 % des jeunes ont un parent qui a participé. C'est important, hein, depuis tout à l'heure, depuis le début de la journée, on parle des parents, on parle de l'importance des parents. J'ai beaucoup apprécié la conférence de Valéria dans ce sens où les parents sont, les parents qui accompagnent, et ça, on l'a vu dans l'étude de Transports Ontario, les parents qui accompagnent et qui vraiment soutiennent ont un impact positif énorme. On voit les différences au niveau de la santé mentale, des données sur la santé mentale, le bien-être, l'épanouissement des jeunes quand ils ont des parents qui sont vraiment très présents. Alors, c'est sûr qu'on parle déjà avec une cohorte de jeunes qui se sont rendus chez nous, et c'est important de garder ça en tête pour les résultats qui suivent. Alors, j'en profite pour dire de prendre attention au micro. Je crois qu'il y a quelque chose qui touche le micro de temps en temps et qui fait un petit gâchement. C'est tout. Ça doit être mon foulard. C'est déjà mieux. C'est mieux. Ça va? OK. Merci. Alors, là, on parle d'une cohorte prospective. Comme j'ai dit, on a commencé en 2017 et terminé en 2019. Et les jeunes, donc les données, ce sont des résultats au niveau social, familial et médical. Et les sources de données sont nombreuses. En fait, il y a l'enquête pour les jeunes qui étaient administrés par quelqu'un qui faisait passer une entrevue, l'enquête pour les parents qui étaient remplis par les parents eux-mêmes et elles-mêmes, les dossiers médicaux, les dossiers médicaux antérieurs, entre autres, et un court questionnaire en ligne pour les symptômes qui étaient aux trois mois. Alors, au niveau de l'âge, ce qu'on voit, c'est qu'on avait quand même un tiers des jeunes qui avaient entre 10 et 13 ans. Et ça, c'est important parce qu'une des données qui ressort de certaines études, c'est que c'est important de voir les jeunes au début de la puberté. On voit que la détresse peut augmenter au fur et à mesure que l'adolescence progresse quand il n'y a aucune intervention de fait, aucune intervention possible même ou accessible. On a quand même deux tiers environ qui sont un petit peu plus âgés, donc 14-15 ans. On a eu des jeunes qui s'identifiaient principalement sur une échelle transmasculine et on a eu environ 15 % sur une échelle transféminine, environ 8 % non-binaire ou autre. Alors, les noms à droite que vous voyez, ce sont les façons dont les jeunes, elles eux-mêmes, s'identifiaient. Bon. Au niveau des résultats, au niveau de la santé mentale, parce qu'évidemment, la question de la santé mentale est toujours sollicitée. C'était un peu le pourquoi de ma question pour Mme Espianira, c'est que la question de la santé mentale est toujours un peu réappropriée dans les médias et réappropriée aussi pour expliquer la transitude, la transidentité. Et donc, regardons un petit peu ce qui se passe. D'abord, il faut voir que les diagnostics que vous voyez là sont des diagnostics qui n'ont pas été posés dans nos cliniques nécessairement, mais qui ont été posés avant que les jeunes se trouvent chez nous. Alors, on voit qu'on a des diagnostics d'anxiété, on a des diagnostics aussi de dépression, de TDAH, qui sont très élevés, relativement élevés comparés aux autres diagnostics. Et, mais on voit aussi qu'au niveau du TDAH et de l'autisme, qu'on voit surtout des personnes du côté transféminin qui portent ce diagnostic, les troubles alimentaires et les troubles de personnalité, en fait, étaient peu ou pas présents. Ce qui est intéressant parce que dans certaines études et aussi dans certaines croyances populaires, je dirais dans ma profession, en tout cas chez les psychologues, le trouble de personnalité limite est souvent associé à la dysphorie de genre et souvent invalide, utilisé pour invalider la possibilité d'une dysphorie de genre. Donc, l'instabilité au niveau de l'identité, qui est un argument qui ne tient pas la route au niveau scientifique, au niveau de ce qu'on constate dans les études. À droite, ce qu'on voit, c'est le tableau par rapport à la suicidalité et l'automutilation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à tout moment, donc jusqu'au moment de la dernière année, on a des taux relativement élevés. Dans la dernière année, au niveau de l'automutilation, on voit une baisse des taux, mais qui n'est pas encore très significatif. Au niveau de la suicidalité, dans les pensées suicidaires, donc les idéations suicidaires, on a quand même des taux alarmants aussi, qui ne sont pas surprenants si on connaît les études des dix dernières années par rapport à la suicidalité, au taux de suicide, des dédiations suicidaires chez les jeunes. Tentatives, on a des taux encore qui sont très élevés. Et dans la dernière année, par contre, on voit une baisse des tentatives de manière significative de 36 à 16 %. Les étapes clés associées au genre, on vous présente ici un tableau qui est de façon linéaire, mais ce n'est pas nécessairement du tout un processus linéaire qui est constaté. Donc, on voit que vers l'âge de dix ans, on voit la prise de conscience que le genre était différent de celui par lequel les autres interpellaient ces jeunes. On voit qu'à douze ans, à peu près, on commence à vivre dans le genre, le genre vécu, le genre ressenti. Aussi, première rencontre avec quelqu'un à l'extérieur de la famille pour discuter du genre. Il faut savoir aussi que ce n'est pas tous les jeunes qui vivaient déjà dans le genre ressenti une fois que ces jeunes-là se présentaient à la clinique. Donc, référer à la clinique de genre à 13.7 ans, ça ne veut pas dire nécessairement que ces jeunes-là se présentaient déjà dans le genre ressenti. Il vous restera environ cinq minutes. OK, merci. Et là, je pense qu'on arrive dans les tableaux qui, pour moi, m'interpellent en tant que professionnel de la santé. En moyenne, les jeunes ont vu trois types de prestataires différents et certains jusqu'à huit types de prestataires différents avant de se rendre chez nous, avant de se rendre dans les cliniques spécialisées ou les cliniques qui pouvaient vraiment répondre à leurs besoins. 97 % des jeunes ont rencontré au moins un type de prestataire pour discuter de leur genre avant leur premier rendez-vous à la clinique de genre. Et là, on voit un peu la liste, en commençant avec médecins de famille, psychologues, etc. On descend dans la liste. Ça, ça veut dire que dans bien des cas, les jeunes ont vu ces spécialistes ou ces personnes dans les différents milieux et ont dû attendre, bien sûr, avant de voir ces gens-là pour se faire dire que c'était pas ici, qu'on frappait pas à la bonne porte et qu'il fallait aller ailleurs. Et des fois, l'ailleurs, c'était quelqu'un d'autre qui pouvait dire la même chose et encore un troisième ou une troisième professionnelle qui pouvait dire la même chose. Environ 93 % des jeunes ont rencontré un prestataire de soins de santé pour discuter de bloqueurs d'hormones ou pour obtenir une référence avant leur premier rendez-vous à la clinique de genre. C'est pas que le besoin est pas là, c'est pas que le besoin est pas exprimé, c'est pas non plus que les parents n'ont pas pris rendez-vous. C'est que c'était dans des ressources qui, en principe, devaient pouvoir répondre à la demande, mais ne pouvaient pas répondre à la demande. Alors, pédiatres, spécialistes en médecine de l'adolescence qui reçoivent ces jeunes et qui disent « je sais pas quoi faire avec ça », c'est un problème énorme parce que ce que ça veut dire, en bout de ligne, en moyenne, les jeunes ont dit qu'elles ont passé 13,5 mois à chercher un traitement hormonal. En moyenne, les jeunes attendent 269 jours entre la référence et leur premier rendez-vous à la clinique de genre pour discuter de bloqueurs et d'hormones. Évidemment, les cliniques de genre sont débordées, les listes d'attente sont interminables, et c'est vrai à travers le Canada. Et donc, on parle, si on revenait au tableau sur la santé mentale et la suicidalité et l'idéation suicidaire, il n'y a pas de grande surprise qu'il y ait une détresse énorme pendant des années, tant que l'accès au service n'est pas offert. Alors, en conclusion, les jeunes passent plusieurs années dans leur parcours développemental de genre, même avant de se présenter pour des soins médicaux d'affirmation de genre, mais les jeunes ne suivent pas une voie unique dans ce voyage. Se présenter à un plus jeune âge n'est pas associé à un niveau plus élevé de troubles de santé mentale ou neurodéveloppementaux. Se présenter à un âge plus avancé est en fait associé à un risque suicidaire plus grand. Plus on attend, plus la détresse augmente. Les préoccupations liées au genre et à la dysphorie de genre ont tendance à être de longue date sur des années et pas d'apparition soudaine genre rapid onset. Alors, je vous inviterai aussi à vous rendre régulièrement sur le site de Jeune Transcan pour suivre les progrès d'épluchage de données de publication qui s'en suivent. Merci. Merci. Merci.